Ils sont à l'ouvrage depuis une petite semaine en forêt du Veillon. Trois débardeurs, comme on les appelle, regroupés au sein d'une même entreprise en Haute-Vienne et habitués à ce genre d'opération. Leur mission, procéder à une coupe d'éclaircies dans des fins maritimes. Le débardage s'effectue ensuite par traction animale avec des chevaux de trait. Chevaux tout spécialement destinés à ce type de tâches, souvent ingrates mais délicates. Suivant le niveau des chevaux, on ne va pas les mettre dans des conditions difficiles. On va leur apprendre, faire un apprentissage régulier et on va augmenter les difficultés pour les mettre dans le travail et qu'ils puissent travailler correctement dans les meilleures conditions. En lien avec ses partenaires, la mairie de Talmont, le département et le conservatoire du littoral, l'Office national des forêts, gestionnaire du site, a donc préféré l'exploitation manuelle à l'exploitation mécanisée dans un but de protection et préservation de l'environnement. En forêt du Veillon, nous avons la présence de vieux chênes verts qui ont entre 200 et 300 ans. Et le but, c'est d'essayer de les préserver. Avec une exploitation mécanisée, on savait que, évidemment, la machine ne pourrait pas passer sans casser ses chênes verts. Donc nous avons pris l'option de faire une exploitation manuelle avec du débardage à cheval. Les chevaux se faufilent parmi les arbres sans faire aucun dégât. Et cela nous permet d'avoir une coupe exemplaire. 400 m3 de bois seront coupés sur les trois semaines de l'intervention. Bois vendu ensuite pour une partie à une entreprise des Deux-Sèvres qu'il utilisera pour en faire de la palette et du sillage. Merci. Merci.